bonjour mon petit chat j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau collier modulable et réversible fermoir bobine donc il s'agit d'un pendentif composé de deux parties distinctes le pendentif principal et le fermoir également réversible mais tout à fait modulable interdépendant de la pièce centrale et qui a une forme de bobine comme on verra un peu plus tard dans la vidéo donc pour le la pièce principale je la travaille recto verso comme cette pièce là n'est pas modulable en tant qu'elle est réversible mais pas modulable je choisis de la travailler sur des des tons très neutre et des motifs très neutre aussi pour pouvoir composer des harmonies avec les fermoirs infinis que je peux ajouter donc juste une plaque de blanc une plaque de noir que j'ai texturé chacune d'un côté je vais les cuir ensemble je vais faire les découpes ensemble et les cuir ensemble en une seule cuisson donc je commence par faire ma découpe sur le noir j'aurais eu beaucoup plus de facilité à faire une découpe freestyle à la lame mais j'avais envie de me compliquer la vie avec un emporte pièce et en même temps vous montrer que même avec des emporte pièces c'est possible alors je commence d'abord mes découpes sur la noire que je viens poser sur la blanche à l'envers par rapport à sa texture et puis je refais mes découpes alors pourquoi en deux temps tout simplement pour éviter les bavures d'une couleur sur l'autre donc si on met les directement les deux plaques de couleurs et qu'on coupe à travers tout il y aura des bavures je suis une grosse fainéas je n'ai pas envie de passer un temps de dingue en ponçage et en finition tout en ayant envie d'avoir des finitions impeccable donc je préfère mettre un peu de temps ici plutôt qu'à la fin donc j'ai ma forme de base centrale ainsi l'emporte pièce rose un emporte pièce rond au centre que je vais avoir besoin pour la suite et alors à un petit emporte pièce piston je viens découper en fait une encoche qui va venir me servir à mettre ma bobine et je viens aussi découpé sur sur le bord que vous avez vu au scalpel de sorte que l'encoche soit accessible et je m'aide d'une lingette pour ne pas déformer les textures et donc comme vous pouvez le voir avec cette technique de la double découpe je n'ai pas de bavure sur les bords je ne ferai aucun ponçage et aucune finition de bord tout en ayant un résultat impeccable ensuite je vais préparer directement trois petits cylindres qui vont correspondre à trois fois l'épaisseur d'une de mes plaques que je remette les choses en l'ordre quand vous avez fait votre blanc et votre noir sur des plaques de même épaisseur ici c'était des épaisseur une les cylindres que je coupe sont trois épaisseur une mes petits cylindres dépasse de mon pendentif principal je les découpe avec le même piston que l'encoche et tout part en cuisson ensemble j'ai mis à cuire sur une feuille de papier pour que le motif en relief de mon blanc ne soit pas gâché à la cuisson en parallèle avec mon emporte pièce rond le grand rond que j'ai fait dans mon pendentif j'ai également préparé dans des plaques qui me restaient des plaques colorées de motifs divers et variés à vous de voir six pastilles que j'ai mis en que j'ai mis en cuisson aussi ces six pastilles vont me servir à faire trois bobines différentes pour chaque bobine j'ai besoin de deux pastilles mes pastilles sont cuites je vais m'occuper de les assembler en même temps que j'en fais les semelles sur pastilles cuites un peu de polymère liquide pour l'adhésion entre pâtes crues pâtes cuites pour le moment c'est un travail de deux semelles de pièces un peu plus classique et basique on étale la liquide on vient placer la semelle je fais bien adhérer en réutilisant la mousse de texture que j'utilise pour mes semelles je ne tiens pas à avoir de bord remontant je viens à raser la pâte noire qui dépasse et que je récupère bien consciencieusement parce que je suis toujours aussi radine mes cylindres qui faisaient trois fois les épaisseurs rappelez-vous sont cuits mais c'est important qu'ils soient cuits je viens les poser sur une pastille avec adhésion polymère liquide et par au dessus je viens remettre une deuxième pastille c'est important que le cylindre soit cuit pour éviter la déformation j'explique j'ai besoin de cette épaisseur de 3 de trois unités pour le fermoir si ma pâte de cylindre est cru à cette étape ci je risque de perdre de la hauteur et ça coince tout le système donc là tout est cuit il reste plus que le montage alors pour vous montrer un petit peu le système quand j'ai utilisé le même emporte pièce rond et bien mes pastilles passent parfaitement dans le connectif comme j'ai utilisé le même piston et bien mes bobines viennent bien se clipser dans l'encoche découpée donc passe ça tient bien en place alors pourquoi il me fallait une épaisseur 3 et pour pouvoir venir glisser un cordon ici c'est un cordon en cuir qui viennent vraiment se prendre dans la bobine ce cordon je vais venir le fixer dans le pendentif je perce deux trous donc j'ai juste un cordon simple qui doit faire au moment où vous mesurez devra être double je devrais avoir une une mesure double par rapport à la longueur que vous désirez je viens percer sur les bords deux encoches alors je fais vertical par rapport aux bords puisque je veux garder le côté réversible de ma pièce centrale jouer avec une fois le blanc une fois avec lui pour le perçage j'y vais en plusieurs étapes mon cordon de cuir est quand même un petit peu épais si je prends directement le forêt le plus large je risque de tout saloper donc on y va progressivement ne soyons pas avare en temps je viens fixer mon cordon avec un petit peu de colle dans les deux trous que j'ai versé et je n'ai plus qu'à jouer avec les pendentifs donc ici sur cette photo si vous voyez bien le cordon dans son entièreté fixé d'un côté en boucle libre de l'autre cette boucle libre qui vient s'accrocher dans la bobine elle-même clipsée dans l'encoche on joue sur du recto verso de la pièce centrale sur le recto verso des bobines sur la modularité des bobines vous en faites autant que vous voulez mes petits chats j'espère que ça vous a plu je vous dis à très bientôt au revoir